Bonjour et bienvenue au troisième tutoriel de la série Gérer notre temps. Mon nom est Doris Edwards. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire pour donner un impact visuel à certains messages arrivant dans votre boîte de réception, par exemple en leur attribuant des couleurs selon des critères spécifiques, et comment l'on établit des règles pour des messages arrivant, par exemple en faisant classer automatiquement dans un sous-dossier une newsletter que vous recevez deux fois par semaine. Commençons par l'impact visuel d'un message arrivant dans la boîte de réception. Dans notre exemple, je voudrais faire de sorte que les messages intitulés Win Info Updates apparaissent en rouge dès leur arrivée. Le premier pas, c'est de copier l'adresse e-mail du message. J'exécute la commande Copie avec les touches clavier CTRL-C. Et puis, pour que ces messages apparaissent en rouge, je dois modifier l'affichage. L'affichage dans le contexte Outlook détermine la façon dont les éléments sont présentés. Laissez-moi vous expliquer. Dans la partie gauche de l'interface utilisateur, nous voyons la structure des dossiers, et dans la partie droite, nous visualisons le contenu de ces dossiers, c'est-à-dire les éléments courriers. La présentation du contenu est déterminée, comme je l'ai dit plus haut, par des affichages. Un certain nombre ont été préconfigurés par Microsoft. L'affichage par défaut, dans le cadre du module courrier, s'appelle Message. Pour faire visualiser rapidement les autres affichages, je conseille que vous activez la barre d'outils avancée. Pour activer ou désactiver une barre d'outils, vous le savez peut-être déjà, nous exécutons la commande Barre d'outils du menu Affichage. Sur la barre d'outils avancée, la liste déroulante vous donnera accès aux divers affichages préconfigurés. Pour atteindre notre objectif, nous allons modifier l'affichage Message. Pour ceci faire, j'exécute, dans le menu Affichage, les commandes Affichage actuelles et définir les affichages. Puis, je presse le bouton Modifier et, pour changer la couleur de la police, j'appuie sur le bouton Mise en forme automatique, ensuite Ajouter pour créer une nouvelle règle, à laquelle j'attribue un nom, comme nous le faisons habituellement dans ces circonstances. Je choisis la couleur et éventuellement d'autres configurations de police que je souhaite faire afficher lorsque le message arrive dans la boîte de réception. Et puis, il va sans dire que je dois définir la condition afin qu'Outlook puisse identifier correctement le message arrivant. J'appuie donc sur le bouton Condition et je colle l'adresse e-mail, copiée tout à l'heure, dans le champ 2. Comme vous pouvez vous en apercevoir, nous avons la possibilité de créer des règles simples, mais également très fines et complexes, en utilisant les différents critères proposés à travers les onglets de la fenêtre Filtrer. Et si nous avons tout fait juste, nous devrions pouvoir visualiser le résultat immédiatement. Et oui, ça marche ! C'est bien ! Comme nous venons de découvrir le concept des règles, approfondissons encore un peu cette notion. Il y a un endroit dans le menu Outils qui nous permet de définir des règles de toutes sortes. Nous exécutons donc la commande Règles et Alerte. Cliquez sur Nouvelles règles pour démarrer l'assistant gestion des messages, qui met à notre disposition une panoplie de règles prédéfinies. Personnellement, je préfère créer ma propre règle. Je lance donc Démarrer à partir d'une règle vierge. Ces règles peuvent être appliquées aux messages à leur arrivée ou après l'envoi. Ces options sont à retenir absolument, car les possibilités de gestion automatique deviennent vraiment très puissantes. Dans notre exemple, nous choisissons la vérification des messages à leur arrivée. Les étapes suivantes sont plutôt faciles à comprendre. Il suffira de savoir ce que nous voulons obtenir. Cliquez sur Suivant. Quelles conditions voulez-vous définir ? Je souhaite appliquer une règle aux messages provenant de certaines personnes. Évidemment, il convient de définir les critères ou valeurs. Nous faisons cela dans l'étape 2, ici-bas. Sélectionnez le nom ou le coller dans le champ 2. Et puis indiquez le nom du dossier pour le déplacement. Mais avant de continuer, nous ajoutons une deuxième condition, attribuer un indicateur de suivi au même message, parce que, autrement, nous courons le risque de ne plus attraper ce message qui a été déplacé automatiquement vers un sous-dossier. Dans le deuxième clip de cette série, j'explique le tandem très puissant qui sont les indicateurs de suivi et les dossiers de recherche. En attribuant des indicateurs au message classé, vous aurez la possibilité de les visualiser en un seul endroit, sans vous soucier de leur emplacement actuel. Comme vous pouvez vous en apercevoir, plusieurs conditions peuvent être combinées. Je définis un troisième critère qui fait apparaître une alerte à chaque fois que le message « Reading for Update » arrive dans la boîte de réception. Je dois avouer que cet exemple me rend un peu mal à l'aise, car tous les experts en gestion de temps nous font comprendre que les alertes sont néfastes pour notre bien-être, car source de stress. Saviez-vous qu'à chaque fois que nous sommes interrompus par une alerte, le temps de retrouver notre tâche originale est d'environ 9 minutes ? Vous voilà averti ! Mais continuons avec l'étape suivante. Ici, nous avons la possibilité de définir des exceptions. Nous n'allons pas entrer en matière et nous cliquons donc sur « Suivant ». Notre règle est terminée et activée. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le nom pour le rendre un peu plus précis. Et j'aimerais vous rendre attentif à une option très utile qui vous est présentée à ce stade. La possibilité d'exécuter la règle rétroactivement sur des messages déjà présents dans un dossier de votre choix. Est-ce que ça a marché ? Il semblerait que oui. Qu'en pensez-vous des techniques que je viens de vous proposer ? J'espère qu'elles vous rendront service et que vous reviendrez pour le prochain tutoriel, le numéro 4 de cette série. Celui-ci s'adresse aux utilisateurs de la messagerie de Google, Gmail. Il y a là également des éléments super utiles pour vous soutenir et pour vous aider à mieux gérer le volume toujours croissant de vos emails. Je vous invite à vous abonner Jusqu'à là, recevez mes meilleurs messages de Genève en Suisse.